le salopard je vais te présenter aux gens là où c'est écrit la soul bibari c'est mon meilleur ami j'ai grandi avec lui c'est un peu il parle sous sous comme si c'est un sous sous c'est à dire on ne connaît pas de racisme avec lui il n'y a pas de différence même fétiche j'ai échangé fétiche avec une fétiche on a échangé les fétiches avec lui on a changé aujourd'hui on va parler aux gens c'est des personnes qui se disent qu'ils défendent l'ufdg communautairement qui veulent montrer ce que les autres pensent de l'ufdg ça ne marchera pas ça ne marchera pas des gens qui n'ont aucune sens de vision dans leur communication que de diviser des gens des gens qui peuvent pensent que oui c'est seul dire que fouta ou les peuls on est mieux que les autres vous pensez que c'est comme ça c'est l'ouvre avoir le pouvoir vous pensez que c'est comme ça c'est l'ouvre avoir le pouvoir vous pouvez nous nous traiter de tout aujourd'hui mais moi le combat que j'ai mené dans ce petit axe abs de temps le monde entier a vu je n'ai pas besoin de me vanter de ça mais comme vous êtes têtu vous ne connaissez rien vous commencez à clasher vous m'avez clasher j'ai pas répondu je ne vais pas vous répondre je ne citerai pas vos noms je ne vais pas vous donner de la valeur parce que les gens ne vous écoutent pas les gens ne s'intéressent pas à vous parce que vous n'avez pas d'importance vous n'êtes que des nuls pour moi ce n'est pas le moment de clasher entre ufdg ufdg je n'ai pas besoin de ça je suis plus king que ça j'évolue plus king que ça je suis venu à l'ufdg comme bon nombre de personnes sont en train de venir aujourd'hui maintenant à cause de la colère à cause de la division que la guinée a beaucoup tant subi à cause des petits graines mauvais graines là mais je veux dire à la communauté foulebert si vous ne dites pas la vérité à ces gens là vous même de leur dire la vérité surtout aux tous les membres de l'ufdg de dire la vérité parce que moi je connais mon président wallaï billaï on peut dire tout de lui mais ce n'est pas un net nous ce n'est pas un net nous il ne cherche pas le pouvoir pour sa communauté ça ne marchera pas tu veux parler de mamou tu veux parler de l'abbé tu veux parler de pita de dalaba d'enfer de guinée on n'est pas dedans on ne sera pas dedans on veut que cette guinée soit unie on veut que cette guinée soit ensemble vous pouvez dire que moi on ne me considère pas dans l'ufdg vous pouvez dire ça le là où je suis au sénégal le fédéral connaît jusqu'à chez moi la preuve j'ai fait le live quand ma maman était décédé j'ai pas besoin de rentrer dans tous ces détails avant ça même il se déplaçait pour venir chez moi je suis moi que vous pensez que on n'est pas considéré là vous voulez nous clasher parce que il ya des murmures qui se parlent qui disent que ah il ya un groupe qui se prépare pour nous dégager moi et les tiganes et les païkounsare mais vous êtes en train de revasser vous vous êtes en train de revasser votre plan là ça a échoué je peux comprendre que oui vous pouvez dire ah païkounsare c'est rentré sorti comme ça mais dans la vie l'homme ce que dieu a réservé pour toi c'est ce que tu vas avoir païkounsare il est dans son game c'est son game à lui c'est son jeu il fait son jeu à part ce n'est pas lié à l'ufdg mais nous mettre ensemble nous tous pour dire que ah c'est rentré sorti comme ça alpha conne n'a pas quitté au pouvoir ça fait même pas trois mois vous vous commencez déjà à danser sur le sous c'est à dire vous commencez déjà à danser sur le rythme même comme qu'on n'avait même pas imaginer imaginer que celle où devient président imaginez que celle où devient président vous les ethno qui sont dans l'ufdg là ou les racistes qui sont d'ailleurs vous qui pensez que l'ufdg c'est pour l'apple vous vous trompez vous nous faites rire l'ufdg ce n'est pas pour l'apple l'ufdg ce n'est pas pour l'apple ce n'est pas pour le fouta que cela soit clair et net pour vous en tout cas ce n'est pas ce qui nous a été dit par le président ni par sa femme le jour que moi j'entendrai que l'ufdg c'est pour le fouta le jour là je sortirai de l'ufdg moi je vous dis ça le jour que j'entendrai ça mais l'ufdg ne tira jamais ça mais si vous je vous dis bien vous ne dites pas la vérité assez c'est à dire c'est zéro qui ne sont pas considérés qui veulent que qui avec leur manière de mauvaise communication qui vont faire montrer la preuve aux autres que ce qu'on pense de l'ufdg c'est ça ce qu'on pense de l'ufdg c'est ça c'est ce qu'ils veulent montrer aux gens on dit l'ufdg c'est un parti communautaire l'ufdg c'est un parti ethno regarde il ya des gens qui m'appellent est ce que vous savez depuis que j'ai lancé mon go fan mon go fan il ya 1130 dollars dedans il ya des rp juste qui m'appelle la longueur de journée il ya des gens qui m'envoient des messages pour dire si tu n'étais pas pull si tu n'étais pas sous sous si tu étais pull ton argent la même s'était dépassé les cinq ans de mes dollars tu connais pas les gens là c'est entre eux là bas et c'est c'est entre eux là bas ils donnent de l'argent ils n'ont pas confiance aux gens tous les jours les pays me dit ça j'ai dit non c'est pas vrai c'est parce que beaucoup parmi nous sommes venus connaître les secrets de l'ufdg et sont ils sont partis ils ont trahi l'ufdg ils pensent que nous sommes nous aussi on est venu dans le même système on n'a pas besoin d'arnaquer l'ufdg on n'a pas besoin de dire à l'ufdg dont nous tels sommes d'elle nous tels sommes moi si tu veux le président c'est lui est venu ici au sénégal ce n'est pas lui qui m'a appelé de de parti mais comme je suis important on m'a appelé de parti on m'a appelé de parti parce que ce n'est pas un parti ethno et dire que c'est nous le président est venu à dakar il n'a pas vu certains ça ne sert à rien il faut être intelligent dans la tête c'est l'eau est parti en belgique il a fait une réunion en belgique avec les fédéraux vous n'avez pas vu ce que les rpj sont dit par rapport à ça ils ont dit que le président partit en belgique il a fait réunion entre lui et les peules il est assis avec les peules c'est les peules seulement qui sont là bas s'il vient au sénégal il reste avec les peules encore qu'elle c'est à dire qu'elle dégâts aurait sorti dans la bouche des rpj c'est encore pour dire et dibrilé au sénégal là bas à à la 10e lui est parti au sénégal il n'a pas vu dibril et vous tu vois dibril on te dit que c'est loué dit je considère pas il est parti là bas il n'a même pas vu la vue sur moi c'est pas un peu mort ma rencontre avec le président c'est typiquement montré la photo là c'est un message la photo là ce n'est pas dur dit la photo là la photo là c'était un message lancé adressé quand j'ai fini de prendre la photo avec le président qu'est ce que qu'est ce que le président et moi on s'est dit qu'est ce que le président et moi on s'est dit j'ai pris la photo le gaiman est le mon gars il est là il est dans le live dont yalo quand dont yalo a pris la photo j'ai vu la photo était en rafale c'était rapide rapide j'ai dit au président non président attend il va prendre d'autres encore président dit ah je suis pressé je pars à l'aéroport on veut pas en l'avion va mais il partait au mali l'avion je dois aller à l'aéroport on doit aller vite là j'ai dit au président attend président les photos là ça c'est des armes pour moi c'est des armes pour nous quand j'ai dit ça au président quand j'ai dit au président j'ai dit président photo là c'est des armes pour moi c'est des armes pour moi il m'a regardé comme ça il a dit jibri je compte sur toi je compte sur toi il m'a dit ça mon président ça je vous déballe ça tout de suite ça vous êtes au courant de ça maintenant il sait il s'est arrêté il a pris la photo on a pris plus de cinq photos je suis venu j'ai balancé les photos c'est les photos là que vous ne vous avez dit mais j'ai dit à mes parents peu la communauté vous qui comprenez les choses vous qui êtes allé à l'école vous qui n'êtes même si vous n'êtes pas allé à l'école vous qui savez que la guinée c'est ensemble malinqué ensemble sous sous peul forestier ensemble vous qui savez ça vous qui n'êtes pas du même idéologie que c'est certains là qui veulent comprendre faire comprendre aux gens faire comprendre aux gens que ufdg c'est un parti de peul si vous ne leur dites pas la vérité ils vont faire échouer à la guiselle one life in light allah ils vont faire échouer à la guiselle encore une fois ils vont le faire parce que la vérité que tout le monde entier ne dit pas c'est ça les gens ont peur d'aller à l'ufdg parce qu'il ya des gens qui sont là bas qui sont 100% ethno qui sont 100% pour leur communauté si tu ne parles pas peul si tu n'aimes pas dans leur truc là de cercle là ils te considèrent pas je sais qui est la vérité vous sortez tous les jours vous faites des communications genre c'est rentrer sorti comme ça futa djende rentrer sorti comme ça ça ne passera pas on va élire à la guiselle pour la guinée pas pour un groupe de deux bandes d'ethno ça ne marchera pas il ya les ethno dans toutes les ethnies il ya les ethno chez les soussous en général c'est les soussous ça n'existe pas mais au moins 5% d'ethno là bas chez les malinques il ya des ethno les forêts c'est partout comme chez les peuls les petits groupes de peuls là qui veulent dire la casser les choses pour dire que chaque fois tu vois toute ta communication c'est un poula tu veux t'adresser à qui après tu veux dire que tu veux aller à la guiselle tu veux t'adresser à qui toute ta communication c'est un poula tu veux t'adresser à qui quand nous on veut arrêter les ufdg qu'est ce que nous on va prendre à ufdg les stratégies que moi j'ai dit quelle est la meilleure stratégie par rapport à ça depuis que ce pouvoir est en place ou bien depuis qu'elle faut qu'on ait été là bas si on veut devenir communicant de l'ufdg et avec la réputation qu'on a dans tous nos quartiers là bas on peut aller manger prendre de l'argent avec le rpg on peut aller là bas on pouvait je pouvais aller là bas je dis je veux adhérer au rpg il faut qu'on empêche les gens là de venir au pouvoir mais en tenant compte que je connais dieu je suis musulman je prie et que allah dit tous les musulmans qui ont dit la ilaha illallah mohammadu rasulullah salallahu alayhi wa sallam vous êtes tous égaux personne n'est mieux que quiconque vous êtes tous des frères j'ai dit je vais rejoindre ceux qui sont en faiblesse en faiblesse contre les forts qui ne sont pas dans le juste et on a mené ce combat jusqu'à aujourd'hui nous sommes en avance on est en avance maintenant on est en avance et des ethno vont sortir maintenant pour dire qu'ils vont casser pour sortir pour nous cacher non nous notre groupe ça ne marchera pas vous pouvez créer tout ce que vous voulez créer tout préparer tout moi je sortirai pour barrer la route à tous les ethno qui vont dire pour montrer aux gens sur facebook ici que l'ufdg c'est un parti de paul ça ne marchera pas moi d'hybride je vous dis ça je sais je suis d'accord avec beaucoup de gens je m'excuse beaucoup si des je dis des propos est vraiment que je dis des propos qui qui vont peut-être choquer quelques-uns mais c'est la vérité il faut qu'on accepte cette vérité si on veut avancer si on veut qu'à la guiselle ou vient au pouvoir si on veut que notre communauté parce que j'ai dit toujours ma communauté fulbert si on veut que notre communauté puisse atteindre notre objectif il faut qu'on accepte la vérité et qu'on dise la vérité à des gens qui nous salissent parce que quand on va salir la communauté fulbert aujourd'hui quelque part je suis dedans on m'a sali quand on va dire quelque chose de mauvais sur les peules aujourd'hui je suis dedans parce que j'ai défendu cette communauté j'ai défendu ce président j'ai défendu ce parti je me considère dedans maintenant toute personne j'ai cassé j'ai caché mon chapelet tout personne je dis bien toute personne qui s'abise qui qui va s'avise sa visée de venir dire ces trucs de d'être non ici pour dire aux gens que l'ufdg c'est parti de peule on sortira pour te dire que l'ufdg c'est pas une partie de peule va là bas avec ton truc d'être nos centrisme à la con vous pouvez me clasher moi j'ai pas besoin de répondre quelqu'un on n'est pas du même niveau toutes les gens qui sont sur les réseaux sociaux ont vu le combat que moi j'ai mené je vais pas rentrer dans les détails et tout ce que je suis en train de planter du jour au lendemain les gens que nous sommes en train de faire adhérer pendant que nous on est dans ça pendant que les gens tout le monde est en train d'adhérer tout le monde est en train d'adhérer des individus des individus sortis de nulle part qui coco ils vont nous clasher ils vont nous clasher vont nous clasher pour nous clasher c'est bon fou nous clasher fou nous clasher moi je suis un homme de terrain j'étais sur le terrain et tout le monde a vu mon rôle sur le terrain est ce que je prépare pour le terrain tout le monde entend ça et tout le monde va le voir inchallah mais des fanforons nula j'ai la bouche de mon président pour dire que ah il faut laisser c'est mes parents c'est rentrer sorti comme ça je dirais la vérité au président non non on n'est pas dedans l'objectif c'est d'unir la guinée d'unir la guinée jamais de la vie quelqu'un ne va venir salir cette communauté pour dire que pour montrer aux gens ce qu'on pense de la communauté full b dans l'ufdg c'est ça c'est des ethno c'est rentrer sorti comme ça des nullards qui n'ont rien dans la tête après ils vont dire font sortir je suis un king un homme de terrain qui a fait ses preuves pour ce parti m'a venu dans ce parti je me sens comme si j'ai fait dix ans dans ce parti je ne m'imagine pas que je suis j'ai intégré le parti l'année dernière est ce que vous avez ce sentiment que agit le king a rejoint l'ufdg l'année dernière dites le moi si c'est la vérité ou faux vous avez le sentiment ou l'impression que agit le king oui a rejoint l'ufdg depuis plusieurs années je me suis sacrifié pour ça ce n'est pas en cause d'argent ma mère est morte derrière moi tout ce que j'aimais de plus elle est morte derrière moi j'ai pas j'ai pas vu son corps personne je dis bien personne je n'accepterai ça pour personne je l'ai dit la dernière fois qu'un band de groupes d'ethno qui se disent communiquant de l'ufdg viennent saluer le nom du parti pour dire que ah ils sont en train de communiquer avec leur communication de racisme avec leur communication d'ethno avec leur communication de division pour salir l'ufdg ça ne marchera pas moi j'ai sacrifié ma vie pour ça si vous voyez toujours je suis au sénégal vous pensez que c'est quoi des gens que j'ai osé affronter des gens que j'ai osé dénoncer aujourd'hui alpha lui il est arrêté mais ils sont là bas ils peuvent s'ils peuvent pas m'atteindre ils peuvent atteindre ma famille mes enfants si vous voyez je suis toujours là et jusqu'à présent les mêmes gens là cherchent à rentrer en contact avec moi pour que je puisse faire des choses pour eux mais je suis indigne je crois à ma vision je crois à mon combat je crois à ma vision à mon combat si je ne vous dis pas cette vérité là si je ne vous dis pas cette vérité là trop c'est trop on ne répond pas les gens on ne répond pas les gens mais il faut que vous sachiez et que vous comprenez et que vous comprenez wallahi billahi tallahi personne ne viendra pour montrer aux gens que l'ufdg est un parti ethnocentriste qu'on va accepter ça ici si lufdg est un parti ethnocentriste moi je quitterai dedans mais ce n'est pas cela ce n'est pas cela il faut qu'on accepte la vérité et que vous disent vous dites la vérité qu'on enlève affaire de dire c'est mon parent c'est mon parent vous toi qui envoie mes vidéos que moi j'ai insulté j'ai traité les femmes peules de femmes mauvaises mes anciennes vidéos depuis 2019 là que j'ai traité les femmes peules de méchants je n'ai fait que dire la vérité il y a les mauvaises femmes dans tous les ethnies tu n'as pas de l'argument contre moi que moi je souhaite nous moi je souhaite nous comment que comment on m'a laissé intégrer ufdg si on m'a laissé intégrer ufdg on doit laisser intégrer ufdg les autres qui sont partis aussi que moi je suis sorti vous savez il ya un moment une femme peule avait tué la femme peule qui avait tué son mari à bambéto là celle qui était aux états unis là après le lendemain il ya une autre femme qui avait tué son mari je suis sorti j'ai fait une vidéo virulente j'ai dit et les femmes peules arrêtez de tuer vos maris ce n'est pas bon tout le monde a peur d'épouser les femmes peules j'ai fait cette vidéo il ya quelqu'un qui a gardé cette vidéo avec lui jusqu'à présent qui lance la vidéo là dans les whatsapp des gens est un nulat pour dire aux gens que moi je suis un ethno moi je ressemble à un ethno moi je ressemble à un ethno je n'ai fait que dire la vérité dans cette vidéo ce jour là et là j'en suis fier parce qu'à cause de cette vérité aujourd'hui quand je viens je parle devant les gens vous croyez à ce que je vous dis ça c'est reste clair et net que cela soit juste un petit avertissement préparez ce que vous voulez préparer mais vous n'arriverez pas à mon chevi moi à mon chevi moi je ne fais pas de maraboutage je ne ferai pas de de charles en autisme je ne suis pas dedans c'est le ciel que je loue allah j'awajal et tout ce que je fais si allah sait que je le fais sincèrement il m'aidera vous ne pouvez rien et ce n'est même pas le moment de venir nous clasher ce n'est pas le moment de venir vous clasher vous pouvez nous clasher si c'est le deuxième président tu montres ton visage d'ethnocentrisme là maintenant aux gens pour dire qu'à on s'est servi tu oses dit oses dire aux gens comme c'est un souci il faut qu'on se sert de lui il faut jamais lui faire confiance on sait que vous les êtes nous qui sont d'ailleurs bg là vous ne nous faites pas confiance on sait ça je le sais nuit et jour je le sais que vous ne nous faites pas confiance mais on va vous montrer que nous nous sommes des fils digne que moi je suis un fils digne ça va vous le montrer toi et donc donc s'il vous plaît je respecte toute personne qui est là et je vous demande de me pardonner si j'ai dit des mots grossiers qui vont vexer plusieurs c'était juste une petite petite précision et là vraiment il faut dire la vérité à ces gens cela il faut leur dire la vérité comme vous leurs parents c'est vous qu'ils considérez comme des personnes il faut leur dire la vérité c'est tout